Bienvenue ! Voici les deux différentiels. L'original est à Mia. Le boîtier arrière est retiré pour que l'on puisse voir l'intérieur et il y a un support pour qu'on ait les mêmes situations qu'un camion. Nous avons les mêmes boîtiers ici mais avec les différentiels que nous avons développé pour les blocages automatiques. Dans les Damiya, c'est un différentiel qui agit comme tous les différentiels. Une roue tourne vers la droite, l'autre tourne vers la gauche. Celui des marrons agit en principe de la même manière. Mais lorsque la situation laissez-le par manque d'adherence sur une roue, la roue qui n'a pas de traction au lieu de patiner au moment où elle est dans le sol, devient rigide l'axé et d'ailleurs traçant. Nous allons faire un test d'abord avec les différentiels d'Amiya. Nous avons un surfage de la roue qui simule l'asphalte et d'une surfale qui est une tôle polie. Si on allume les moteurs, les différentiels commencent à marcher et quand on arrive à cette situation, les différentiels commencent à marcher. La roue patine et le camion ne suit pas. La roue avec la prise ne tourne pas, ce qui empêche le camion d'avancée. On s'arrête. On met un autre différentiel. Nous voyons clairement que c'est indifférentiel et agir comme tel. La différence est que quand on le soutient, il y a un moment où il est bien rigide et traque. Nous voyons qu'il ne patine pas. Nous nous arrêtons nous voyons que le différentiel est ordinaire, mais en même temps, il est bien rigide quand nous en avons besoin. Il y a un moment où vous pouvez voir que quand les roues commencent à marcher, elles restent au début. Mes cannelles le détectent, ces cannelles se bloquent. Si nous le faisons lendemain, nous pouvons essayer de l'apprécier. Nous le faisons des fois plus. Quand ils cessent de se bloquer, il redevient complètement libre. nous 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 Sous-titrage ST' 501